Voici enfin la recette des palmiers 100% maison. C'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense et plus goûteux que ceux du commerce. On va commencer par mettre 250 g de farine dans un saladier. On ajoute à ça une demi cuillère à café de sel. On remue le tout. J'ajoute ensuite 125 ml d'eau froide. Et je mélange jusqu'à pouvoir former une boule de pâte. Je termine en ajoutant une cuillère à soupe d'huile de tournesol. Habituellement dans la pâte feuilletée il n'y a pas d'huile. Mais ça va servir à assouplir la pâte. Vous allez voir par la suite elle sera beaucoup plus souple. On va déposer la pâte sur le plan de travail. Et on va la pétrir un petit peu jusqu'à pouvoir former une boule. C'est une pâte qui pour le moment est très compacte. Mais vous allez voir après un petit temps au frais elle va se détendre. Donc vous la formez en boule et ensuite vous aplatissez un petit peu pour que ce soit plus facile par la suite à étaler. On va ensuite recouvrir la pâte de film alimentaire et la réserver au réfrigérateur pendant une heure. Si vous êtes pressé vous pouvez la mettre 30 minutes au congélateur. On aura ensuite besoin de 180 g de beurre qu'on va venir étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé. J'utilise du beurre de tourage. C'est le grand secret pour la réussite d'une pâte feuilletée. Vous pouvez tout de même utiliser du beurre classique. Mais le beurre de tourage reste quand même le plus adéquat pour cette recette car il ne fond pas. Il va vous faciliter énormément. On réserve notre beurre étalé au congélateur. Après au moins une heure de repos au frais on récupère notre détrempe. On retire le film alimentaire et on va la déposer sur le plan de travail bien fariné. On va ensuite venir étaler la détrempe. Alors pour commencer on ne va pas l'étaler seulement dans la longueur. Vous allez l'étaler comme vous étalerez par exemple une pâte à pizza. Donc vous l'étalez jusqu'à ce qu'elle forme une fine couche assez grande pour pouvoir envelopper le beurre. On récupère ensuite le beurre du congélateur. On retire le premier papier sulfurisé. Et si votre beurre a été étalé assez finement vous allez pouvoir le plier en deux s'il est trop grand aussi. Cette recette de pâte feuilletée c'est une recette de base hyper express que vous pourrez reproduire pour n'importe quelle feuilletée. Par exemple pour des chaussons aux pommes ou même des feuilletées salées. On dépose le beurre au centre et ensuite on va venir plier les quatre côtés de la pâte par dessus. On va bien emprisonner le beurre. On va ensuite retourner la pâte de l'autre côté. Donc la pliure vers le bas. On va à nouveau bien fariner le plan de travail ainsi que la pâte. Ça va lui éviter qu'elle se déchire. Et on va bien étaler la pâte dans la longueur. On va ensuite la replier sur elle-même jusqu'au centre. On aplatit un petit peu. Et on rabat ensuite la partie supérieure. On étale encore un petit peu. Vous allez ensuite tourner votre pâte d'un quart de tour de façon à avoir l'ouverture à gauche. Et vous allez étaler à nouveau dans la longueur. On va réaliser un second tour simple. Donc on refait pareil que la première fois. L'avantage avec le beurre de tourage, c'est que vous allez pouvoir enchaîner les tours sans forcément besoin de passage au frais. Le beurre ne fondra pas, ne s'échappera pas. C'est vraiment plus pratique. Par contre, si vous sentez que votre pâte se réchauffe, vous la placez au frais entre les tours. S'il fait aussi chaud dans votre cuisine par exemple, vous allez devoir placer votre pâte au frais entre chaque tour. Comme vous le voyez, j'ai pu réaliser trois tours simples avant de placer ma pâte au réfrigérateur. C'est un grand gain de temps. Après 30 minutes à une heure au réfrigérateur, on récupère la pâte. On farine bien le plan de travail ainsi que la pâte. Et on étale bien dans la longueur toujours avec l'ouverture à droite. Vous réalisez autant de tours que vous le souhaitez. Sachant que plus vous allez en faire et plus votre feuilletage sera développé. Je vous conseille dans l'idéal d'en faire 4 à 5. Je vais ensuite réserver ma pâte au réfrigérateur en la filmant bien au contact. Vous la laissez entre 30 minutes à une heure pour qu'elle se détende bien. Vous la récupérez ensuite, vous farinez à nouveau le plan de travail. Et vous allez cette fois l'étaler en un grand rectangle. Donc vous n'êtes pas forcément obligé de l'étaler dans la longueur. Vous étalez donc votre pâte assez finement. Vous allez éparpiller ensuite du sucre un petit peu partout. Vous pouvez remplacer par du sucre roux si vous préférez. Et vous allez continuer à bien étaler votre pâte le plus finement possible. Quand la pâte est bien étalée, vous allez remettre du sucre, cette fois bien de partout. Ensuite, vous allez venir regrouper les deux bords l'un vers l'autre au centre en les pliant à plusieurs reprises. Sans oublier d'ajouter à chaque fois un petit peu de sucre entre les plis de façon à ce qu'il y en ait de partout. Vous allez laisser un petit creux au centre. Donc vous ne serrez pas. On va ensuite encore mettre bien du sucre de partout. Et on termine en rabattant les boudins l'un sur l'autre. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de réserver votre pâte au congélateur une dizaine de minutes pour qu'elle soit plus facile à couper. Donc vous allez couper environ tous les centimètres et vous obtenez vos palmiers. Je vous laisse admirer le feuilletage qui est super bien visible. On voit bien également les nombreuses couches de beurre. Pour terminer, on va plonger tous nos palmiers un à un dans du sucre. Vous allez ensuite les disposer sur une plaque de cuisson en les espaçant bien. Et vous allez enfourner dans le four préchauffé à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes. Ils doivent être bien dorés à la sortie du four. J'ai réalisé une vingtaine de palmiers ultra croustillants. J'espère que la recette vous a plu. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada